C'est une sorte de biographie un peu imaginaire, renoncée bien sûr, de Laurent Mourguet, donc le créateur de Guignol, dont on sait à la fois quelque chose, mais pas tout et loin de là. Donc voilà, j'ai essayé de faire revivre en ce moment de notre histoire, où Laurent Mourguet va créer ce personnage qui est un des rares personnages de théâtre en France, à être devenu une star internationale et un nom commun. Il y a Don Juan de Molière et lui, et aussi bien pour Mourguet que pour Molière, il n'y a pas de traces écrites, donc on n'aura jamais de preuves, puisque Mourguet ne savait pas écrire, donc on n'aura jamais de preuves exactes de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il s'est passé ça, il s'est passé Guignol. Laurent Mourguet, on sait des choses sur lui. D'abord, j'ai fait un travail de recherche historique, je suis allé voir dans les registres paroissiaux, je suis allé voir dans les archives de la police de ce qui est aujourd'hui le département du Rhône, je suis allé voir un petit peu là où on va chercher quand on cherche quelque chose. Donc bien sûr, on a des traces, et puis il reste trois choses fondamentales, c'est les trois marionnettes qui ont été les premières marionnettes sculptées par Laurent Mourguet, et qui se trouvent aujourd'hui au musée Gadagne à Lyon, qui est le musée d'histoire de la ville de Lyon, et de la marionnette. Il a inventé Guignol d'une façon qui devrait nous rendre optimistes aujourd'hui, c'est-à-dire que Guignol est typiquement le produit du chômage. Et c'est parce qu'il n'y avait plus de travail à Lyon, on est en 1789, Mourguet a 20 ans, il est né en 69, et il n'y a plus de travail. Il était destiné à être tisseur comme son père, comme son grand-père, comme toute sa famille. Il devait être canu, puisque c'était la règle de sa filiation. Et évidemment, d'un seul coup, la révolution fait qu'il n'y a plus de boulot. La cour à Paris ne demande plus de soirée, les bourgeois ont la trouille, ils s'enfuient. Et donc il n'y a plus de travail du tout. C'est ce qu'ils appellent la meurtre, c'est-à-dire la période morte où les métiers s'arrêtent de battre. Et donc Laurent Mourguet se retrouve à la rue, il a 20 ans, il a déjà des enfants, il en aura 10. Mais il a déjà des enfants qui sont petits et tout, et il doit faire face à la pauvreté et à la difficulté d'être. Donc il va d'abord se faire marchand forain, parce que c'est facile, il va dans les foires, il court les marchés, et il vend des bricoles, tout ce qu'il trouve, des aiguilles, des épingles, des pommades magiques, des tas de choses parfaitement inutiles, ou parfois utiles, et voilà, il commence comme ça. Et puis après, il devient, selon une tradition bien ancrée à la foire, il devient arracheur de dents. Donc la dentisterie n'existait pas encore à l'époque, et donc on était arracheur de dents. Et être arracheur de dents, ça voulait dire en gros extirper les dents gâtées de la bouche de ses congénères et leur faire des râteliers ajourés. Il n'y avait pas vraiment d'art de la dentisterie. Mais il y avait une chose, c'est que pour être arracheur de dents, la tradition voulait qu'on joue des marionnettes pour attirer la clientèle, et pour leur raconter ce qui allait se passer. Donc c'était Paulie Chinel qui était chargé de jouer une petite comédie pour attirer les gens, dire que ça n'allait pas faire mal. Et donc là, Laurent Mourguet a repris le métier d'arracheur de dents d'un de ses collègues de la foire, et avec l'aide d'un amuseur public célèbre à Lyon, puisque son crâne est encore aujourd'hui conservé à l'hôpital de Lyon, qui s'appelait Lambert Grégoire Ladré, dit le père Thomas, qui était né à Givet dans les Ardennes et qui vivait à Lyon de son art forain. Et donc grâce à lui, et avec lui, il va lancer ce travail de dentiste. Et de ce travail de dentiste, il restera les marionnettes. Et ça c'est une chose qui est très importante, parce que Laurent Mourguet qui rêvait de théâtre, et qui n'a pas pu réaliser son rêve de théâtre, il faisait du théâtre de société, du théâtre du dimanche avec ses amis, pour ses amis, amateurs on dirait aujourd'hui, il ne peut pas réaliser son rêve de théâtre, parce que le théâtre sous l'Empire n'est pas du tout organisé de cette façon-là, les pièces doivent avoir été validées par Paris, c'est très complexe, la loi est hostile au théâtre. Mais elle n'est pas hostile aux marionnettes, qui ont le droit de dire, faire ce qu'elles veulent, les comédiens non, mais les marionnettes oui. Et donc il va créer ce personnage de Guignol, dans les années 1806-1808, il va créer ce personnage de Guignol et il va lui donner son visage. Et donc Guignol ressemble à Laurent Mourguet, il a la tête de Laurent Mourguet, une bonne tête ronde avec des faussettes, un regard franc et droit, et donc il va garder cette tradition de Guignol. Et donc à partir de ce personnage de Guignol et de son comparse, Niafron, qui lui est fait à l'image de Lambert et Grégoire Ladré, qui était un ivrogne notoire et qui n'était pas toujours très fiable, donc ces deux personnages vont devenir le noyau de toute une dramaturgie et de tout un théâtre qui va naître petit à petit et qui va se structurer pendant les années qui vont de 1808 ou 1806 jusqu'à 1835-40, au moment où Mourguet se retire et disparaît. Et donc c'est l'histoire de la jeunesse de ces personnages et de ce théâtre qui connaîtra une sorte de gloire quasi universelle, ou en tout cas immense, puisque avant même la fin de la vie de Laurent Mourguet, il y avait déjà une douzaine de théâtres Guignols à Lyon. Tout le monde voulait son théâtre Guignol parce que ça marchait. Donc on s'installait dans un bistrot, l'idée c'était ça, on se mettait au fond du bistrot, on jouait des pièces, des petits intromptus, des petits répertoires qui étaient fabriqués sur le modèle des intrigues du théâtre populaire européen. Ce théâtre populaire européen qu'on retrouve à peu près partout avec les mêmes intrigues, et qui est un théâtre de farce ou théâtre d'intrigues, de comédies classiques avec les maîtres et les serviteurs, en gros, mais mis à la mode lyonnaise, et mis à la mode dans la langue lyonnaise, et à la mode de Guignol et de Niafran. Et donc c'est ce qui va donner cette gloire à ce personnage, qui va devenir un personnage tout à fait hors de contrôle pour Laurent Mourguet. Lui, il était un amateur qui faisait la foire, il jouait ça, il faisait certainement des petits tours de magie, il faisait de la chanson, il faisait un peu de tout, il essayait de joindre les deux bouts, c'était dur, c'était très très dur, donc il n'y arrivait pas. Mais son personnage, lui, a connu une sorte de gloire incroyable qui va bientôt l'amener en province, bientôt l'amener à Paris, à Marseille, à Saint-Etienne, à Vichy, à Nantes, où on va retrouver des guignols et des trastes qui vont se multiplier pendant tout le Second Empire, et qui donneront les guignols qu'on connaît encore aujourd'hui. Il y a encore une douzaine de guignols en activité à Paris. Aujourd'hui, ils sont spécialisés dans la clientèle enfantine, ce qui n'était pas le cas du guignol des origines. Le guignol des origines était destiné à tout le monde, mais surtout aux adultes, parce que les enfants, à l'époque, n'existaient pas. Enfin, il y avait des enfants, mais ils n'étaient pas un marché. On n'était pas encore, on ne se spécialisait pas encore. Il faut attendre la comtesse de séduire à peu près, disons la deuxième moitié du XIXe, pour voir arriver l'enfance comme un marché, et comme une clientèle potentielle. À l'époque de Laurent Mourguet, quand il y avait des enfants, on jouait pour les enfants, quand il y avait des adultes, on jouait pour les adultes, il n'y avait absolument pas de différence. Donc c'était ça le truc. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il jouait ? On ne le sait pas, il ne savait pas écrire. Donc on n'a pas les traces objectives de son travail. Les premières pièces qui ont été écrites, elles ont été écrites en 1852, à la demande de Napoléon III, pour exercer une censure. C'était donc la police qui a fait écrire les premières pièces des guignols, jusque-là, on jouait guignols, et c'était comme ça. Donc il a fallu attendre cette période-là. Il a fallu après attendre 1860, pour que les bourgeois lyonnais, des grandes belles familles lyonnaises, et notamment Jean-Baptiste Onofrio, là on est au-delà déjà de la période que j'ai décrite dans mon livre, mais pour qu'ils viennent relever les textes des pièces, en se disant, attends, il y a quelque chose là, il y a un trésor, il ne faut pas laisser passer ça, et figer un petit peu ce répertoire, dont on peut penser qu'il a été le répertoire de Laurent Mourguet, ou en tout cas, pour partie, le répertoire de Laurent Mourguet. Donc voilà, c'est cette histoire-là, qui est une histoire humaine, un peu difficile, dans une période tragique de l'histoire de France, une période très dure pour la ville de Lyon, qui a beaucoup combattu, qui a été débaptisée, qui a été partiellement détruite, qui a été vraiment très secouée pendant toute cette période, et puis dans la période qui suit immédiatement après, où la fabrique reprend, le tissage reprend, mais dans des conditions économiques telles que les canuts sont obligés de se mettre en révolte, toute révolte que Laurent Mourguet a vécue, la révolte des canuts de 1830, etc., etc., toute cette période-là, qui a été très agitée, avec les mutations des métiers, avec l'arrivée du métier jacquard, avec toute cette période comme ça, et ce petit monde si particulier, qui est le monde des canuts, puisque ce sont des... c'est un peu des précurseurs de Hubert, en fait, parce qu'ils sont propriétaires de leur métier, ils sont propriétaires de leur outil de travail, mais ils ne sont pas propriétaires du produit qu'ils transforment, ni du produit transformé. Et donc on est dans un monde qui n'est pas un prolétariat, au sens marxiste du terme, c'est un monde de petits artisans, propriétaires de leur outil. Donc on est dans un monde un peu Hubert, déjà. Et donc c'est assez intéressant de voir comment cette évolution sociale a pu imprimer dans Guignol, dans son répertoire, dans son tempérament, dans sa façon d'aborder le monde. Et en même temps, tout ça avec une forme de... une forme de bonhomie, assez lyonnaise d'ailleurs, une forme... de bonhomie, de bon appétit aussi, de soif. Mais il ne faut pas faire de Guignol et Niafron, les ivrognes, qu'on en a souvent fait plus tard. À l'époque, ils avaient soif parce qu'il n'y avait rien à boire. Ce n'est pas la même chose. Après, quand il y a eu beaucoup à boire, on a fait de Niafron et de Nivrogne. Mais ce n'était pas tout à fait la même situation. Donc voilà, c'est ce personnage-là. Il est né de ce tumulte historique-là. Et il est né de cette ressemblance avec ce Laurent Mourguet qui était un vrai Lyonnais et qui, dès le début, a considéré que... en tout cas, j'imagine probable que Guignol serait aussi un conservatoire de langue. Et qu'il fallait conserver une langue qui, déjà, au moment où Mourguet invente Guignol, au début du XIXe, la langue qu'il parle est déjà une langue datée. C'est déjà la langue que parlait le père, certainement, de Mourguet. Et que Mourguet reproduit et qu'on conservera au fil des années jusqu'à aujourd'hui. Ou encore aujourd'hui, on donne des cours de parler lyonnais à Lyon. où il y a toute une... Et cette langue-là, c'est en tout cas ce vocabulaire. La langue, c'est la grammaire et celle du français. Mais le vocabulaire est un vocabulaire hérité des patois régionaux et du franco-provençal. Il y a donc ce morceau de langue entre Oc et Oyl et qui prenait Genève et Lyon et puis les Savoies. Et donc, il y a là tout un gisement de langue qui est intéressant aussi. Que j'ai essayé de faire vivre de façon compréhensible, bien entendu, dans le texte. Mais de lui donner une petite... une place, quoi, comme une parole pour qu'on entende Guignol et ses comparses. Mais voilà. Voilà, ça c'est Guignol. Cette marionnette est récente. C'est une marionnette de Damien Weiss, meilleur ouvrier de France en sculpture sur bois et parfait guignoliste. Et donc, voilà. Alors ça, c'est le guignol traditionnel. Il a la tête en bois de tilleul et les mains en bois de tilleul parce que c'est un bois de droit fil et facile à sculpter et très solide. Léger et solide. Donc, on gante la marionnette. On gante la marionnette en lui mettant deux ou trois doigts dans le bras gauche et le pouce dans le bras droit et l'index dans la tête qui doit être tenu, droite, comme ça. Et donc, les capacités de mouvements sont évidemment réduites. C'est pour ça que les objets sont surdimensionnés. Les objets avec lesquels travaille la marionnette sont surdimensionnés. Là, voilà, guignol avec son bâton et son bâton en bois refendu qui fait beaucoup de bruit quand il cogne. C'est pour ça qu'il est cassé en morceaux. Et donc, voilà. Quand il y a une bouteille, la bouteille est grosse pour pouvoir être tenue comme ça. Et donc, ça, c'est guignol. Voilà. C'est donc le personnage emblématique de guignol. Dans la manipulation, je ne suis pas marionnettiste, mais dans la manipulation, les mains et la tête servent de langue. Le personnage qui parle bouge. Le personnage qui ne parle pas est immobile. Donc, voilà. Ça, c'est donc le personnage. Alors, on voit ici la complexité d'analyse. On ne connaît pas l'origine du nom de guignol. Mais la complexité de l'analyse du personnage est grande parce qu'il porte la redingote des serviteurs du XVIIIe. Ça, c'est vraiment le répertoire des maîtres et serviteurs. Mais il porte, et on peut le voir, le premier guignol, et j'ai tenu à ce que celui-ci l'ait également, le premier guignol porte des boutons dorés avec des encres de marine. Et ça, ces encres de marine, c'est l'attachement du guignol au port d'Enec, le dernier port de Saône avant que la Saône ne se jette dans le Rhône et qui était un endroit de très, très grande activité commerciale pendant toute la période de navigation fluviale. On retrouve certainement aussi la navigation fluviale dans ce chapeau qui est probablement, probablement, on l'a souvent dit que c'était un bicorne à corne rabattu, peut-être, mais ça peut être aussi un chapeau de sécurité des dockers, un chapeau de cuir sur lequel on mettait la sangle, passait là, et les charges au dos, passaient là. Mais on retrouve ici ce que Guignol appelle son salsifis, son sarsifis, il appelle ça, qui en fait est une coiffure de sécurité, les hommes portaient les cheveux longs, et c'est une coiffure de sécurité que les canuts se faisaient pour ne pas prendre leurs cheveux dans le métier à tisser. Et alors, donc, ils attachaient leurs cheveux dans un ruban de tissu noir, et donc c'était leur salsifis, donc le sarsifis de Guignol. Donc, on a une sorte de complexité du personnage dès le départ, il ramasse large, on pourrait dire, vraiment, il appartient à toute une gamme du répertoire. Alors, avec Guignol, ou peut-être même un tout petit peu avant lui, est arrivé Niafron. Donc, ce Niafron, qui est aussi un Niafron récent, voilà, lui, c'est le cordonnier, c'est l'inséparable camarade de Guignol, il est cordonnier, donc on l'a vu à son tablier de cuir, qui est le tablier du cordonnier, et il porte ce qui était très bien à l'époque dans les milieux pauvres, il porte ce qu'on appelle un bugne, c'est-à-dire un hui-reflet, enfin, un chapeau-claque, mais cabossé, qu'on portait comme ça, et qui était celui qui avait le père Thomas, le complice de Guignol. Et d'ailleurs, le complice de Guignol, le père Thomas, a apporté beaucoup au personnage de Niafron. Là, il est peint de façon un peu codée, telle qu'on l'a codée un peu plus tard que Mourguet, avec la barbe bleue et le nez rouge de Beaujolais, disons. Donc voilà, ça c'est le Niafron qui est donc le complice, l'éternel compère, qui peut être parfois le beau-père de Guignol, qui peut être aussi son copain, qui est son ami de beuverie, qui l'amène, voilà, comme ça, un petit peu, un peu aussi parfois son mauvais génie. Et en tout cas, c'est son ami, il ne se sépare guère et à la fin de la pièce, il joue toujours une petite chanson tous les deux, c'est l'usage. Donc voilà, ça sont les deux personnages principaux. Autour de ces personnages-là, qui sont les personnages emblématiques, on voit évidemment Maglon, qui peut être la femme de Niafron, la femme de Guignol, sa fiancée, sa promise, la fille de Niafron, qui peut être devenue une mégère que Guignol va devoir remettre dans l'axe, ce qui se faisait bien à l'époque, semble-t-il, dans le répertoire. Et voilà, et puis donc d'autres personnages comme le bailli qui vient bien plus tard se transformant en gendarme et qui en prendra plein la tronche, mais il y a le bailli, Kanzou, le méchant propriétaire, bien sûr, etc., etc., et des tas de comparse comme ça, des malfaisants, des fidèles, et puis un cadet qui est très intéressant, le jeune cadet, parce qu'il permettait à Laurent Mourguet de s'exprimer en patois, parce que les cadets venaient soit de Haute-Loire, d'un côté, ou alors de Savoie, et ils avaient forcément un accent terrible, un patois, et donc c'était facile de les moquer un petit peu comme on moquait les Bretons à Paris, et donc c'était un peu ça, c'est des ressorts dramatiques extrêmement classiques et connus. Les hypothèses sont très nombreuses sur le nom de Guignol. Il y a une hypothèse complexe qui consiste à dire que Guignol aurait été inspiré à Mourguet par un ouvrier italien natif du bourg de Chignolo dans le Piémont, et que ce Chignolo serait venu, on leur aurait donné comme souvent le nom de la région ou du village d'où il venait, donc ça aurait été Chignolo, transformé en Chignol puis en Guignol, bon, soit. Il y en a qui disent que ça vient de l'expression lyonnaise « c'est guignolant », mais « c'est guignolant », ça veut dire « c'est ennuyeux ». En Lyonnais, donc Guignol n'a jamais été ennuyeux. Il y en a qui pensent que ça vient de « guigne-œil » qui voudrait dire « qui louche ». Il n'y a pas de trace de marionnette qui louche, on le connaît beaucoup de marionnette de Guignol, des centaines et des centaines, il n'y en a pas qui louche. Bon, je ne sais pas. Moi, j'émettrais peut-être deux hypothèses. Il y en a une qui est liée à la navigation fluviale, qui est qu'il y a une petite pièce de bois, assez semblable à ça, qu'on glisse entre la drisse et le mât, qui est destiné à faire tenir la voile tendue droite et le mât bien droit, qui s'appelle un guignol. Donc ça, c'est une possibilité, ça ressemble vraiment à un bâton. Et puis sinon, il y a aussi l'hypothèse qui est peut-être la plus vraisemblable du succès de la pièce de Dorvigny, qui s'appelait Nitou chez Guignolet, et qui a eu un très gros succès au tout tout début du XIXe siècle. Et il est possible que dans ce monde-là, on se piquait des choses qui marchaient. Et donc, il est très possible que le nom de Guignolet se soit transformé et ait été adopté par Laurent Mourguet. Donc voilà. Mais il n'y a pas, on a sur cette question-là aucune espèce de certitude. Le succès de Guignol, évidemment, c'est un peu mystérieux. C'est difficile de dire pourquoi il a eu autant de succès. Il a eu du succès parce qu'il était lui, d'abord. Ça, c'est une chose... Il représentait un certain nombre d'éléments satisfaisants pour le public. Et puis, il a sans doute aussi été... L'argent a joué un rôle dans ce succès-là parce que, comme ça marchait, ce qui marche, marche. Et donc, il y a eu énormément de théâtres Guignolet qui se sont ouverts et qui se sont multipliés. Il y a eu aussi un esprit entrepreneurial chez les guignolistes qui ont tenu à suivre le public là où il allait. Donc, dès qu'il y a eu les villes d'eau, ils sont partis à Vichy, ils sont allés, ils ont joué, ils partaient dans le midi, ils partaient partout là où il y avait du public. Ils jouaient à la recherche du public. Et Guignol a donc eu cette espèce de succès grâce à son répertoire, grâce à tout ça. et aussi parce que, sans doute, il a réussi à éliminer plus ou moins la concurrence qui s'est ralliée à lui parce que ça marchait mieux. Mais il y avait des tas d'autres personnages populaires qui, à l'époque, auraient pu obtenir une gloire semblable. Cramagne, par exemple, du Théâtre Pitou ou bien des gens même comme La Fleur dans le Nord. Mais c'est lui qui a gagné la partie comme Punch l'a gagné en Angleterre, par exemple. Et comme Kasperl l'a gagné en Europe centrale. Et donc, il y a une forme de... C'est une réussite au sens où, certainement, c'est lui qui rassemblait les meilleures chances de plaire et de retenir l'attention du public. Donc voilà, c'est ça. Il y a toujours un mystère derrière ça. Et puis, je crois aussi que son nom, il est pour quelque chose. Les enfants adorent crier guignol. Il y a quelque chose comme ça dans tout ça. Et bon, guignol est plus facile à dire que Cramagne, comme Punch est plus facile à dire que quoi que ce soit d'autre en anglais, c'est vraiment des modèles. Et puis ensuite, évidemment, guignol a été pris en charge par des tas de gens. Le nom de guignol, il y a eu des journaux réactionnaires qui se revendiquaient de guignol pour favoriser les traditions, etc. Guignol au front pendant la guerre de 14. Il y a eu des journaux satiriques, au contraire, guignols qui se revendiquaient de guignols pour être le contraire. Bon, il y a eu comme ça toute une succession de fidélités parce que beaucoup de gens se sont reconnus en lui dans cette espèce de bonomnie et un peu acerbe et cette façon très française de faire l'âne pour avoir du sang qui est une de ces caractéristiques. C'est le faux naïf. C'est tout à fait l'exemple parfait du faux naïf. Moi, je tenais à rendre hommage à Laurent Druguet. Je voulais écrire sur lui parce que je travaille depuis 50 ans sur le guignol que j'ai fait ma thèse dessus et que ça m'intéressait. Donc, je voulais lui rendre cet hommage. Je voulais lui rendre l'hommage d'un roman puisqu'on ne peut pas faire une biographie au sens biographie historique du terme. On n'a pas assez d'éléments pour la nourrir. Donc, ça ne peut passer que par le romanesque et donc, c'est pour ça que je voulais le faire. Alors, évidemment, ça comporte... Il y a des facilités parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'on sait sur lui. Donc, ce sont des relais dans la narration. On sait qu'on peut raconter ça et on va falloir raconter ça et ça. Et puis, évidemment, le contraire, c'est précisément le contraire. C'est-à-dire, il faut aussi tenir compte du peu d'éléments de réalité qu'on a et on est beaucoup moins libre que si on crée des personnages de toutes pièces. Donc, voilà. Mais ce n'est pas... C'est un problème d'écriture, mais ce n'est pas un problème angoissant. C'est un problème de technique narrative. J'ai voulu donner une espèce de vie à la langue de Guignol tout en la gardant compréhensible pour pas que le lecteur d'aujourd'hui soit égaré dans la lecture du livre. Certainement pas. Donc, j'ai voulu quand même garder cette couleur de langue, cette couleur de vocabulaire qui est typiquement lyonnaise, de la tradition lyonnaise. Et donc, ça, c'est... Ça, oui, j'ai voulu le garder, mais enfin, ce n'est pas Zolipien. C'est un travail de création ordinaire. Est-ce qu'un Stéphanois a le droit de s'emparer de Guignol lyonnais ? Certainement pas. Certainement pas. Ça va me valoir de gros ennuis. Ça va me valoir de très gros ennuis. Mais c'est ainsi. Oui, je suis Stéphanois et je m'intéresse à Guignol. Alors, c'est épouvantable. Les lyonnais m'en veulent à mort. Mais c'est comme ça. J'assume. Sous-titrage MFP. J'assume. J'assume. J'assume.